bonjour à tous j'espère que vous allez super bien alors dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons voir comment créer une application sur excel pour gérer une bibliothèque là comme vous voyez voilà l'interface de l'application alors pour ajouter des membres voilà donc à partir de là par exemple eric adresse rideau la paix paris pour le téléphone n'importe quel numéro juste pour essayer et voilà donc j'ai ajouté un membre à la base de données pour revenir tableau de bord voilà donc ajouter des livres par exemple donc le titre du livre apprendre l'informatique donc l'auteur jean dupont les bn de 10 livres par exemple n'importe quel numéro et voilà ajouter revenir donc là pour aller directement vers la base de données quitter empreinte un livre là comme vous voyez donc elle a automatiquement m'affiché les noms du membre la même chose pour les livres alors pour emprunter un livre je choisis le nom du membre et le nom du livre ensuite la date alors par exemple donc un 1 1 2025 donc nombre de jours par exemple donc 10 jours et là comme vous voyez automatiquement il m'a donné la date de retour alors ajouter et voilà il est enregistré dans la base de données donc le membre livre date empreinte nombre de jours et date retour pour aller directement vers la base de données je clique sur ce bouton et voilà donc la même chose dans chaque feuille il ya un bouton pour ouvrir l'interface le bouton quitter pour fermer l'application il faut sûr de vouloir fermer l'application sinon il va rester sur l'application sinon il va quitter et enregistrer les modifications et maintenant on passe à l'application alors nouveau classeur mais avant tout je vais aller dans pour pointe pour concevoir l'image de l'arrière plan alors aller dans insertion forme donc dans la partie forme je vais chercher il est où ah il est là ce forme là alors je clique sur shift ensuite voilà de cette manière alors centré ensuite cliquez sur le point suivant et voilà alors maintenant allez dans insertion toujours forme ensuite choisissez la forme suivant avant de dessiner appuyer sur shift pour avoir une mesure de cette manière voilà et voilà ça marche alors je vais dupliquer la forme suivant je clique sur la forme ensuite appuyer sur contrôle ensuite glisser vers l'autre côté voilà maintenant choisissez les deux ensuite glisser vers le bas c'est bon alors sélectionnez tout contrôler à aller dans format de forme ensuite il fait choisissez ce que vous voulez à partir d'ici par exemple ensuite contour voilà voilà c'est bon alors maintenant il me reste insérer les images les images aller dans insertion forme pardon images cet appareil ensuite voilà les images que je vais utiliser vous pouvez les télécharger sur google ou n'importe quel site alors base de données voilà c'est bon donc les quatre on va le mettre alors on prend tiendit voilà on va le mettre ici c'est bon pour aller vers la base de données livre bouton fermer il nous reste membres d'accord insertion toujours images donc les membres dit pas les membres ici ok je vais utiliser les masses suivantes c'est pas grave c'est juste pour l'explication alors on va les mettre ici voilà alors maintenant toujours insertion à l'aide en forme cette fois ci choisissez zone de texte alors zone de texte ici membres sélectionnez la zone de texte ajuster la taille en gras aller dans format de forme alors marche arrière accueil centré voilà c'est bon alors maintenant on va déplacer le nom voilà la même chose on va dupliquer la zone de texte appuie sur contrôle et laisser de l'autre côté voilà au copier coller c'est la même chose alors dupliquer voilà c'est bon voilà c'est ah oui ok je vais faire copier coller copier coller contrôler ensuite voilà et maintenant on va changer les noms donc livre donc la base de données bd aux bases de données directement là on print un livre et là quitter ou fermer voilà c'est bon donc membres livre base de données alors maintenant on va changer l'arrière-plan aller dans conception ensuite il est haut l'image elle est là je pense c'est là voilà vous pouvez acheter ce que vous voulez mais pour moi je vais choisir l'arrière-plan suivant donc ça marche alors maintenant on va enregistrer l'image aller dans fichier enregistrer sous choisissez un emplacement vous souhaitez enregistrer alors dans le type choisissez bitmap pour le nom photo par exemple l'arrière-plan ensuite enregistrer celle ci uniquement donc là on a enregistré l'image et maintenant on va dans excel alors aller dans développeur si vous n'avez pas développeur ce n'est pas affiché ici clique droit personnaliser le rebond ensuite chercher développeur donc il est là ce n'est pas coché coché le ensuite valider par ok donc maintenant développeur il n'est pas ici dans le menu alors clique sur développeur visuel basique et maintenant on va insérer un use the form formulaire insertion use the form voilà après on va voir on va ajuster la taille voilà c'est bon alors maintenant on va insérer l'image qu'on a créé sur powerpoint comme arrière-plan d'accord alors aller dans picture ici picture image ensuite choisissez l'image que vous avez enregistré ensuite ouvrir et là comme vous voyez il n'est pas centré dans user form alors pour résoudre le problème aller dans picture size mode d'accord ensuite choisissez deuxième option picture size mode stretch voilà donc la photo elle est ajustée avec le formulaire user form alors on va exécuter pour tester alors exécuter et voilà qu'est ce que ça donne voilà ça marche alors donc c'est la fin de ce tito alors avant tout il faut enregistrer le fichier en tant que macro c'est très important allez donc fichier enregistré sous choisissez le placement vous souhaitez enregistrer ensuite dans type choisissez classeur xl pronom en charge les macros ensuite renommez votre projet gestion biblot par exemple enregistrer et voilà donc c'est la fin de cette vidéo on se retrouve de la prochaine vidéo mais avant tout par solidarité abonnez vous à ma chaîne un like un commentaire partage ciao on 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 C'est parti !